bonjour donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement du robot donc c'est une vidéo pour Clément donc le robot déjà il y a deux cartes il y a une carte principale voilà la carte qu'on appelle la carte traitement parce qu'il y a un micro contrôleur dessus et puis une autre carte qui est une carte suivie de ligne où il y a des optotransistors donc il y a un émetteur infrarouge et un phototransistor infrarouge qui permettent de suivre des lignes blanches ou noires donc voilà ces deux cartes alors la première carte et aussi la deuxième parce que tout arrive sur le micro contrôleur le PIC 18F25K80 c'est lui qui gère tout alors il gère quoi ? il gère la motorisation donc les deux moteurs voilà à l'aide d'un L293D qui est un double pont en H c'est à dire que le moteur à courant continu va le faire tourner dans un sens ou dans l'autre et puis aussi en modulation de largeur d'impulsion en MLI ou PWM ce qui permet de faire varier la vitesse de rotation par exemple faire tourner le moteur à droite ou à gauche ou faire avancer plus ou moins rapidement donc voilà pour la motorisation on a aussi des lames des capteurs de collision à lame c'est un capteur de contact voilà de moustache on rend compte qui sont connectés à donc collision droite, collision gauche qui sont connectés bien sûr au micro contrôleur une détection de luminosité à l'aide d'une photo résistance appelée LDR en anglais light-dependent resistor qui permet de capter la luminosité alors ça sert à quoi ? ça sert à allumer les feux avant donc les feux avant ils sont là et les feux arrière feu arrière rouge et feu avant blanc donc pour allumer le feu avant blanc il faut mettre un niveau logique 1 ici c'est à dire du 5 volts grosso modo donc là on a alimenté en combien ? on part de 8 volts 4 donc on a 2 batteries et puis on a VDD, VCC qui est du 5 volts à l'aide d'un 24, 50 50, 50 vaut en dire que c'est 5 volts donc là le VDD donc la LED blanche on l'allume on a une résistance qui permet de limiter le courant parce que la LED grosso modo elle fonctionne à 3 volts 2 et puis on a 5 volts donc Herbit prend la différence dans la figure voilà donc on a le feu droit le feu droit et le feu gauche avant voilà pareil le feu arrière piloté avec un niveau logique 1 pour allumer les deux feux rouges arrière voilà là vous avez un MOS canal N voilà et là vous avez aussi un MOS canal N ici le PicKit 3 qui permet de programmer le microcontrôleur avec du PicKit 3 le RAZ c'est faire une remise à zéro du programme à la mise sous tension des témoins de fonctionnement voilà PicOK la LED clignote ça veut dire que le Pic travaille témoins batterie batterie faible ça s'allume alimentation quand on a du 5 volts cette LED là s'allume donc on peut mettre le 2450 qui coûte assez cher 5-6 euros donc nous sur les cartes de base on mettra des 7805 qui coûtent 30 centimes régulateur linéaire là c'est un régulateur à découpage donc qui ne chauffe pas l'inconvient c'est qu'il coûte cher les accu donc 2 accu lithium 4 volts 2 max chargés donc 8 volts 4 lorsqu'ils sont chargés on peut alimenter aussi par un bloc secteur extérieur là vous avez la carte détection infrarouge donc avec une diode infrarouge et maîtrise et un phototransistor donc cette carte là on la retrouve ici voilà ici elle est routée ici donc là vous avez les 4 capteurs donc diode infrarouge et phototransistor pour suivre les lignes noires et blanches voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre donc la photo résistance les capteurs moustache les connecteurs des capteurs moustache la motorisation le ah si le buzzer aussi pour alerter donc c'est un buzzer avec un oscillateur intégré donc il faut juste mettre un niveau logique 1 sur buzzer et à ce moment là quand on a un niveau logique 1 ça sonne ici voilà une résistance de pole down c'est-à-dire que même si le microcontrôleur ne pilote pas le buzzer de toute façon il est éteint donc il ne faut pas qu'il s'allume quand le microcontrôleur n'est pas programmé résistance de pole down aussi c'est-à-dire que les feux sont éteints quel que soit la programmation quand le microcontrôleur n'est pas programmé et puis les feux avant sont éteints avec cette résistance là quand le microcontrôleur n'est pas programmé tout ça c'est des points test pour prendre les mesures voilà là c'est un pont diviseur sachant qu'on a 8 volts 4 c'est pour surveiller la batterie pont diviseur par 2 parce qu'on ne doit pas dépasser la tension d'alimentation du microcontrôleur qui est 5 volts donc là quand les batteries sont chargées ici on a 4,2 et quand elles sont déchargées on est à 3,6 donc là on a 3,6 x 2 donc là vu que c'est un pont diviseur par 2 on a 3,6 volts ce qui permet de contrôler la charge de l'accu et d'alerter avec le témoin batterie faible voilà on a fait le tour donc la carte la voici là vous avez le microcontrôleur les capteurs colonnes gauche les capteurs de ligne la collision droite collision gauche pardon là c'est feu avant gauche feu avant droit feu arrière gauche feu arrière droit voilà la cuisse connecte ici les moteurs ici le bloc le jack d'alimentation ici la LDR on peut la connecter ici la photo résistance là c'est le régulateur 5 volts là c'est pour programmer le PIKIT 3 pour programmer voilà c'était moins batterie le buzzer il est là celui qui sonne le buzzer il est là le bouton go ah oui j'en ai pas parlé du bouton go c'est un paramètre il est le numéro de tour il est là il est là voilà ça permet de lancer un cycle de fonctionnement des moteurs Je lance par exemple une rotation du robot dans un sens ou dans l'autre ou alors essuie la ligne. Ca c'est pour lancer le programme du robot. Voilà au niveau du fonctionnement. Je vous fais le robot. Voilà pour ce petit robot. A moteur. Bonne fin de journée. Bonne soirée Clément. Au revoir.